Le pétrole de demain, la ressource la plus précieuse du 21e siècle, l'industrie la plus prolifère que personne n'aurait pu imaginer. La question à un trillion de dollars, dans l'esprit de tous, où se trouve le nouvel or noir ? Vous connaissez la réponse. Il est dans votre ordinateur. Ce sont vos données personnelles. Ce gisement d'informations va devenir la nouvelle révolution industrielle. Une industrie qui a déjà profondément modifié nos modes de vie. On l'appelle le Big Data. Vos données personnelles sont la boule de cristal du 21e siècle. Elles valent très cher car ces données changent tout le temps. Le traitement massif et le stockage de données personnelles est utilisé dans tous les secteurs. Le commerce, les rencontres, la santé, les assurances, l'éducation, le sport et la politique. Aucune industrie n'est à l'abri. L'objectif est de traquer précisément le comportement des clients et connaître même nos plus petits désirs. Tout ça pourquoi ? Pour anticiper le futur, pour deviner ce qui va se passer et influencer votre prochain achat. La réalité est que, à chacun de vos clics, vous êtes surveillé. Les données sont enregistrées et sont collectées sur qui nous sommes, qui nous connaissons, ce que nous achetons, où nous sommes, où nous avons été, où nous allons aller et plus encore. On l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne. Un jour, je recherche une paire de chaussures sur un site marchand. Et dans les jours qui suivent, je reçois les offres promotionnelles sur le même type de chaussures dans ma boîte mail. Tous les sites surveillent vos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des cookies. Encore plus fort, grâce à ces cookies, des sites que je n'ai jamais visités me surveillent à distance. Et ce n'est pas très subtil. Un logiciel spécialisé me permet de les visualiser en temps réel. Alors que je me connecte sur le site d'information, je vois que d'autres sites m'observent. À peine connecté, j'ai été capable de reconnaître différents cybertrackers espionnant ma navigation. Au bout d'une heure, j'ai visité 17 sites, mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité. Leur objectif ? Connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs. On appelle ça l'analyse prédictive. Une mine d'or pour les géants de la consommation. Espionner ses consommateurs pour une pub toujours plus ciblée, toujours plus efficace, pour savoir ce que pensent vos clients, rien de tel que Facebook, Google+, Twitter ou les pages web créées par les marques. En cliquant dessus, on accepte de partager nos informations. Sur les réseaux, les opinions circulent et les entreprises observent. D'après l'un des journalistes web les plus réputés de la Silicon Valley, la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net. Vous pouvez résumer cela en une phrase. Si vous utilisez un service gratuitement sur le net, alors c'est vous qui êtes le produit. Les géants du net utilisent vos données pour vous envoyer de la pub. Regardez Google et Facebook. Aujourd'hui, tous les opérateurs sont à la recherche de ces informations privées. Et ces informations privées valent bien plus que de l'or. Car une fois déposées gratuitement sur Internet, elles peuvent être vendues. Mais qui vend ces données sans ma permission ? Les grands groupes comme Twitter, Facebook, Google, mais aussi des sociétés moins connues, appelées Data Brokers, des courtiers en données. C'est un nouveau business, mais elles sont déjà une centaine aux Etats-Unis. Chaque événement de votre vie a un prix. Votre âge, votre adresse, votre sexe, c'est le tarif de base. 0,007 dollars. Et les primes montent vite. Vous envisagez de vous marier ? Ça monte. Vous attendez un enfant ? Ça progresse encore. Vous avez une maladie du cœur ? Vous envisagez de faire du sport pour maigrir ? Ça monte encore. Vous changez de voiture ? De couleur de cheveux ? Votre point de vue politique ? Il monte encore. Votre enfant change d'école ? Ou part à l'université ? Ça continue à monter. Vous voulez acheter un micro-ondes ? Une caméra ? Faire un voyage ? Encore et encore. C'est un produit digital en constante évolution. Incroyable ! C'est bel et bien le nouvel or noir de cette planète. Chaque somme est faible. Mais multiplié par des millions d'internautes, le montant est colossal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la valeur de ces données change constamment. Car vos vies sont en constante évolution. Ce produit a aussi un grand avantage, contrairement à ses prédécesseurs. Il est digital. Il voyage à la vitesse de la lumière, d'un bout à l'autre de la planète, en quelques millisecondes. D'après le Data Driven Marketing Institute et le Boston Consulting Group, le marché des données vaut déjà 315 milliards de dollars, rien qu'en Europe. Ce chiffre sera multiplié par 3 en 2020. Presque 1 trillion de dollars. Une somme colossale. Et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada